Nouveau lieu dédié aux musiques actuelles, la puce à l'oreille, rue Chabzal à Rion, a accueilli son premier concert le 18 septembre dernier. Initiative privée, une jauge de 400 places, une scène de 40 mètres carrés équipée son et lumière. Un pari audacieux, porté par des passionnés de musique. Ça fait trois ans qu'on travaille dessus, donc une année de dossier, dans un premier temps, et deux années de chantier. Et donc on est vraiment enchanté maintenant d'avoir réalisé cet endroit. Ça a été un petit peu long et très difficile, mais on est très fiers de tout cela, et c'est encore plus abouti qu'on le pensait. En débutant sa saison avec une résidence et deux concerts du groupe Les Vendeurs d'Anclume, la puce à l'oreille donne le ton de sa couleur musicale, chanson, jazz, musique du monde. Une initiative et une ligne artistique qui recueillent l'adhésion des acteurs culturels de l'agglomération clermontoise. J'ai trouvé ça assez audacieux de la part d'un garçon comme ça, de faire une salle comme celle-là, parce qu'elle est chaleureuse, il y a tout ce qu'il faut, c'est bien. La ville d'Orient et l'arrondissement d'Orient avaient vraiment besoin de ça. C'est un lieu qui manquait et qui plus est, qui soit pas sûr clairement, ça a aussi son charme. Un bel outil avec une décoration magnifique, un lieu vraiment dédié à la musique. Si l'essentiel de la programmation sera assuré par l'association Le Chant des Notes, le lieu n'en restera pas moins ouvert aux productions extérieures. Une nouvelle offre sur l'agglomération qui permettra aux artistes vivants ou traversant la région de trouver un nouveau pied-à-terre en Auvergne.